... Bonjour, je suis Margot du Curiosity Club. Le Curiosity Club, c'est une communauté internationale de femmes fédérée tous les mois dans plusieurs villes et dans plusieurs pays autour de rendez-vous de curiosité. A chaque fois, nous invitons une femme à venir raconter son parcours. L'idée, c'est d'apprendre des choses, de se cultiver. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir, Myriam Duteil. Merci. Plaisir à être ici avec vous, Margot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cultivatrice de Safran Bio. Oui, c'est marrant. Je veux juste rebondir sur le fait que vous m'avez présentée comme cultivatrice. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise finalement peu. En fait, il me sied plus qu'exploitante agricole. Je n'aime pas beaucoup le mot exploiter. Ah bon, j'ai choisi le bon mot alors. C'est tout à fait vrai. Ça commence bien. Alors du coup, vous êtes cultivatrice de Safran Bio. Votre production s'élève à 1 kg par an. Et quand on sait, je crois que vous m'avez dit que la production totale française était de 300 kg. Oui. À peu près. Oui, on attend en fait les derniers recensements du recensement général agricole pour connaître exactement. Mais oui, on avoisine entre les 200 à 300 kg chaque année. D'accord. Donc voilà. Vous, vous produisez 1 kg à vous toute seule. Et donc, vous êtes en quelque sorte quand même une actrice majeure du secteur. On va dire que je suis une productrice qui peut commercialiser et sécuriser les approvisionnements pour les professionnels. C'est surtout ça, l'objectif. Bon, j'ai vocation quand même à développer cette production. Mais si on a l'occasion de parler des spécificités et des difficultés de ce métier, probablement, je n'irai pas au-delà des objectifs que je m'étais fixé. J'irai même en deçà des objectifs que je me suis fixé lorsque je me suis lancé. Ok, très bien. Voilà. On en reparlera. Donc si on est aujourd'hui à 1 kg, allez, j'irai jusqu'à 2, mais pas 3. D'accord. Ok. On va en reparler. Je voulais que vous vous présentiez peut-être... C'est une question un peu piège, ça peut être très général. Mais en quelques mots, peut-être, qu'est-ce que vous faites aussi ici sur le salon ? Parce que je crois que vous avez un stand. Et de façon un peu générale. Alors, je suis sur le salon de l'agriculture, comme beaucoup d'agriculteurs ici. On est venu pour parler de notre métier. Moi, je suis installée sur le pavillon de la Normandie, hébergée sur le stand du département de l'Eure, qui aime ses agriculteurs et qui nous accueille. Et puis, le salon d'agriculture, oui, c'est une banalité que de le dire, mais c'est tellement vrai. C'est le moment où on peut effectivement échanger. Et pas simplement avec des Parisiens, parce que généralement, sur nos stands, dans tous les cas, l'expérience qui est la mienne, est que tous les Normands viennent visiter sur le pavillon de la Normandie. C'est vraiment sympa. Un beau soutien des Normands. Exactement. Alors, avant de revenir sur votre parcours de cultivatrice de Safran Bio, je voulais que vous nous racontiez un peu, parce que je crois que ce n'est pas toujours ce que vous avez fait. Et l'objectif de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est aussi de parler évidemment de votre production de Safran, mais aussi d'avoir un parcours de femme et un parcours en règle générale, qui n'est pas forcément un parcours linéaire. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faisiez avant ? Souvent, on me fait parler de mon parcours, parce que je suis ce qu'on appelle, entre guillemets, une reconvertie professionnelle. Donc, une néo-rurale, néo-paysanne. Et ce sont des mots que je n'aime pas beaucoup, parce que je pense qu'on ne se reconvertit pas. Je pense que quand on fait des projets comme l'agriculture, qui sont des projets passion, qui nécessitent quand même beaucoup d'énergie, de temps, d'expertise et tout, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit très profondément ancré en vous et qui a mis peut-être un petit peu plus de temps à arriver que si je n'avais pas été reconvertie. Mais voilà. Donc, moi, je suis fille et petite fille d'agricultrice, enfin d'agriculteur, mais c'était ma grand-mère qui était agricultrice. Et ce n'est pas polyculture élevage en Seine-et-Marne, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais qui explique cela. Et quand j'ai voulu, en fait, arrêter, j'ai eu un parcours dans l'audiovisuel. Donc, voilà, mon plus beau fait d'art m'aura été de participer au lancement, à l'exploitation et à la direction de la chaîne Cuisine TV, qui est devenue Cuisine Plus, qui est donc dédiée au métier de la gastronomie, qui a toujours été aussi une passion. Vous avez fait cela pendant combien de temps ? 10 ans pour Cuisine TV. Et puis, avant cela, j'ai beaucoup voyagé. J'ai participé pour le groupe Canal Plus au lancement de chaînes thématiques en Allemagne, en Italie, en Pologne, surtout en Pologne. Donc, voilà, j'ai, on va dire, roulé ma bosse dans l'audiovisuel. Et puis, à un moment de votre vie, voilà, un petit... Alors, moi, je n'ai pas fait la crise de la quarantaine. J'ai fait la crise de la cinquantaine. Non, 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 j'ai arrêté la cinquantaine. Et voilà, c'est vrai que je voulais revenir un petit peu aux sources, au travail de la Terre, donner un autre sens aussi à mon parcours professionnel. Voilà, travailler, nourrir la planète, c'était vraiment important pour moi. J'ai choisi de cultiver en agriculture biologique aussi parce que la fibre écologique était importante et je voulais participer à cette marche. Vous l'avez toujours eue ? Je l'ai toujours eue, oui, je l'ai toujours eue. Bon, elle s'accrue. Enfin, elle devient de plus en plus importante, voilà, dans ma vie. Maintenant, c'est des... Je pris des engagements aussi politiques qui m'amènent... En Normandie. Voilà, voilà. Et c'est... Donc, j'ai fait ce choix-là et je me suis installée. J'étais déjà installée en Normandie. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas repris la ferme de mes grands-parents. Et puis... Mais j'ai voulu, par contre, faire comme eux. C'est-à-dire que je voulais faire du polyculture élevage et donc, j'ai voulu acquérir des terres. Et sauf que ce n'est plus possible. C'est très, très, très difficile d'acquérir des nouvelles terres agricoles. Donc, je me suis dit, ben voilà, j'ai 6 hectares dans ma maison qui était autrefois ma résonance secondaire. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec 6 hectares ? Quelle est l'agriculture qui aura une valeur suffisamment ajoutée pour me permettre de vivre en Normandie et d'en vivre ? D'accord. Et donc, le safran, c'était aussi, voilà, c'est une épice. Donc, ma passion, cuisine, écologie, puisque c'est une agriculture, on va en reparler, mais qui est peu mécanisable. Voilà, ça réunissait quand même beaucoup de... Voilà, beaucoup de bonnes raisons d'y aller. Et votre grand-mère, elle faisait déjà de l'agriculture bio ? Ah non, pas du tout, à l'époque. Pas du tout. Elle n'est plus de ce monde, ma grand-mère. Mais c'était des... On n'utilisait pas les produits phytosanitaires à cette époque-là, comme maintenant. Mais ma grand-mère, elle cultivait dans les années 50. C'est le moins... Oui, j'ai 54 ans. Ok, très bien. Et alors, il me semble qu'au-delà de votre parcours, de votre histoire familiale, il y a eu un déclic aussi. Il y a eu quelque chose qui vous a provoqué ce déclic et qui a permis cette reconversion, que vous n'appelez pas une reconversion, mais... L'envie, c'était vraiment cette envie de revenir à la Terre. Et puis voilà, à un certain âge aussi, c'est vrai qu'on a envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc c'était le cas pour moi. Et par contre, si... Parce que j'essaye d'encourager beaucoup de gens à se lancer dans la culture du safran, pour plein de raisons. On y reviendra peut-être après. Et je dis simplement qu'il ne faut pas le faire trop tard. Moi, le seul regret que j'ai, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de regrets, ça fait 5 ans, ça fonctionne très très bien. J'ai rencontré des gens formidables, mais je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'avec 10 ans de moins, comme c'est une agriculture qui est quand même très physique, qui est très éprouvante, plus on est jeune et qu'on a le dos, qu'on est un peu plus souple, mieux c'est. Et il n'y avait pas une histoire de passage à la télé de quelqu'un, d'une productrice que vous avez vue qui... Ah oui, j'ai une petite info que j'ai eue en off. Oui, vous avez vu l'importance. C'est très entendue. Non, mais en fait, c'est vrai que je dis toujours que les choses qui doivent se faire se font. Parce que, en fait, quand je cherchais justement quel type d'agriculture je pouvais faire sur si peu de surface agricole pour en vivre. J'ai une amie qui était dans l'audiovisuel aussi, qui achetait des programmes pour le compte d'une chaîne de télévision. Et elle me dit, c'est formidable, j'ai vu un reportage documentaire, je pense que c'était passé sur Envoyé Spécial, sur une productrice de safran qui, comme toi, à un certain âge, a changé de vie et s'est relancé. Ça fonctionne très, très bien, tu devrais la voir. Donc, elle me passe le documentaire, je lis, je regarde le documentaire et je trouve que c'est formidable. J'appelle la jeune femme qui me dit, oulala, mais j'ai deux ans de liste d'attente pour vous former à la profession de safranière. C'est dingue. Voilà, et c'est incroyable. Et bon, après, je lui ai tellement harcelé de téléphone, de mail, de lettre, de motivation, qu'elle s'est dit, voilà, je vais me débarrasser de Miriam en la prenant tout de suite. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est une belle façon de fonctionner. Voilà, mais c'est quand même, l'air de rien, l'audiovisuel qui m'aura aidée à aller. Qui m'aura aidée à trouver. D'accord. Après, j'ai fait les stages et puis je me suis beaucoup, beaucoup documentée. Et je voyage beaucoup aussi à la rencontre d'autres producteurs de safran. D'accord, ok, très bien. Pour échanger sur nos pratiques. Et à partir du moment où vous avez décidé, vous avez eu un peu ce déclic, etc. Et puis à partir du moment où vous êtes vraiment installée, j'ai deux questions. Combien de temps ça vous a pris d'avoir un peu le devoir de passer d'une vie à une autre ? Et comment on passe d'une vie à une autre ? Est-ce que vous vous êtes formée ? Comment, combien de temps ça vous a pris cette formation ? Alors, il faut se former, bien évidemment. Mais ça doit se faire vite, en fait. Parce que l'agriculture, le vivant, c'est une préoccupation de tous les instants. Vous ne pouvez pas être à mi-temps sur un... Vous ne pouvez pas, ce n'est pas une reconversion qui peut se faire en ciseaux avec... Je reste un petit peu dans le job d'avant et un petit peu dans le job d'après. Donc vraiment, j'avais vraiment... Mais j'avais décidé d'arrêter. Et j'ai mis de nombreuses années à me dire, j'arrête, je quitte Paris et la frénésie parisienne. Mais le jour où j'ai décidé, j'ai vraiment... J'ai tout arrêté. Et je me suis investie à fond. J'ai arrêté en juin. En juillet, j'étais chez ma formatrice safranière, puisque c'est sorti... Celle de la télé, alors ? Voilà. Celle que vous aviez vue ? Celle que j'avais vue, exactement. Et en août, je plantais. Et en octobre, je faisais ma première récolte. Ah oui, d'accord. Et j'étais inscrite exploitante agricole. Enfin, j'avais ouvert mon exploitation en octobre 2015. Ah oui, vous êtes efficace. C'est des projets qui se maturent, en fait, très en amont. C'est-à-dire que j'étais très, très, très préparée. Parce qu'il y a la question des méthodes de culture. Mais après, il y a la question d'en vivre. Donc, vous voyez, il y a toute l'économie autour. Et ça, par contre, j'avais très, très rapidement compris. Ça, c'est le bénéfice des parcours qu'on a eus avant, des expertises qu'on en a eus avant. J'ai tout de suite compris qu'il allait falloir que je vende un circuit court, que je transforme mes produits pour leur donner de la valeur ajoutée avec le safran. Et que ça, c'était... Voilà, ça, ça allait me prendre aussi du temps et de l'énergie. D'accord. Et c'est peut-être l'occasion, puisque vous parlez de vos produits, vous en avez apporté quelques-uns. Oui, j'en ai apporté quelques-uns. Notamment des produits transformés, je pense. Alors, le safran, quand même. Voilà. Là, on a un beau pot de safran. Là, c'est le millésime 2019. Donc, on a récolté en octobre. Vous pouvez le sentir. Alors, heureusement, ça n'a pas le goût de son parfum. Voilà. Et puis après, j'utilise le safran dans de nombreux produits transformés, toujours avec les produits de confrères, donc de fermiers qui travaillent aux alentours de chez moi. Donc, là, on a un vinaigre de cidre fermier bio au safran, un pain d'épices. Voilà. Le miel vient des ruchers de Normandie, caramel au beurre salé. Enfin, voilà, on fait énormément, énormément de choses. Mais ça, c'est chouette. Parce que ça, c'est vraiment, voilà, de pouvoir travailler aussi avec d'autres confrères. Ensemble, c'est, voilà, se recréer un petit réseau social. Et on peut les acheter sur votre stand ? Vous pouvez, là, je suis sur le stand. Je suis ici encore jusqu'à demain, mais après, dans des magasins de regroupement d'agriculteurs. Voilà. Partout en France ? On peut les acheter partout en France ? Alors, on peut en acheter partout en France. Mais moi, c'est vrai que je vends principalement sur le local. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai une production, mais elle n'est pas non plus si importante que ça. C'est vendu à beaucoup de restaurateurs aussi. Donc, j'ai favorisé les chefs locaux. Mais bon, il y a des chefs parisiens aussi qui cuisinent mon safran. Je les en remercie. Voilà. Donc, de toutes les façons, on ne peut pas alimenter non plus la France entière. Puis, il y a des producteurs de safran partout en France. Donc, voilà. C'est bien aussi que, voilà, en Alsace, les chefs achètent du safran alsacien. Voilà. Restons local. Très bien. Et je crois que la France était avant, enfin, il y a quelques siècles, un des plus grands producteurs de safran au monde. Par le plus grand, je crois que vous m'avez dit. Alors, on a été le premier producteur, un des premiers producteurs de safran au monde du 15e au 18e siècle. D'accord. Et puis, après, ça a disparu pour plein de raisons. Des froids très, très intenses qu'on a eus partout en Europe et puis particulièrement en France. Et puis, le déclin du safran, c'est vraiment fin du 19e siècle, au moment où on commence à intensifier l'agriculture. Et le safran ne supporte pas cette mécanisation-là. En fait, beaucoup de choses se font manuellement. Enfin, pratiquement tout se fait manuellement. Il faut beaucoup de manœuvres. Donc, voilà. Donc, ça s'est naturellement, ça a naturellement disparu. Et puis, en 1987, si je me souviens bien, des jeunes agriculteurs du Gatinet se sont dit, c'est dommage. Les safraniers du Gatinet sont en train, les anciens sont en train de disparaître. On va perdre ce savoir-faire, parce que le safran du Gatinet, c'est vraiment le berceau historique de la production du safran en France. Et donc, ils ont décidé d'aller acheter des bulbes au Cachemire, donc en Inde. Ils ont acheté 50 000 bulbes et nous vivons sur ces bulbes, puisque depuis lors, l'Inde et l'Iran, qui sont les premiers producteurs aujourd'hui de safran, ont interdit l'export des bulbes. Donc, vous pouvez acheter du safran iranien, mais vous ne pouvez pas acheter de bulbes. Voilà, mais bon, maintenant, on vit sur les bulbes que nous produisons nous-mêmes. D'accord. Et j'ai lu qu'en Grèce, par exemple, la Grèce produisait 8 tonnes de safran par an. Oui, c'est possible, c'est possible. Et comment on explique qu'il y a une telle différence avec la France ? Encore une fois, c'est le climat et... Après, c'est aussi le nombre de producteurs, c'est le coût main-d'oeuvre aussi. Et puis après, c'est des traditions aussi culturelles. Et puis, la culture du safran, elle est quand même née, parce que même si les bulbes, les bulbes, en fait, ont été rapatriés en Europe au moment, au 11e, 12e siècle. Vraiment, c'était les retours des croisades, en tous les cas, en France et sur l'Espagne. Pour la Grèce, ça avait commencé bien avant, en fait. Le safran, la première fois où il a été cultivé pour être consommé en tant que safran, c'est en Grèce. Donc, il y a aussi, c'est un berceau de production qui explique cela. Voilà. Et les Grecs sont très, très bien organisés. Il y a de nombreuses coopératives qui permettent aussi... La filière est beaucoup plus solide qu'elle ne l'est en France. En France, d'accord. Le safran en France suffit pour la consommation française ou on importe ? Non, on importe. Et on importe de quel pays ? On importe de l'Iran. On importe, pour l'essentiel, de l'Iran. Mais on n'est pas les plus gros importateurs. Les plus gros importateurs, c'est les Américains et c'est les pays arabes unis. Et ils importent depuis la France. Parce que même si nous ne produisons pas, la France est le 3e exportateur mondial de safran. D'accord. Voilà. Simplement parce qu'en fait, ce sont des sociétés de négoce auxquelles ces pays importateurs s'adressent, considérant que le safran français, enfin en tous les cas que le savoir-faire du safranier français négociant, est de qualité. Voilà. Parce que quand je disais tout à l'heure qu'on était les 1ers producteurs du 15e au 18e siècle, on l'était en quantité mais aussi en qualité. Donc voilà, le safran français est reconnu le meilleur safran au monde. Donc voilà. Et donc ça, c'est une image qui perdure. Donc c'est bien. Tant mieux. Tant mieux. Good job. Et donc, je crois que le safran, c'est une des matières les plus... C'est le plus cher au monde. J'ai lu que c'était plus cher que le caviar, plus cher que la truffe. En France, on est entre 30 à 35 000 euros le kilo. D'accord. Voilà. Donc, il y a des raisons à cela. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, tout se fait manuellement. On plante à la main. On entretient, on désherbe. Alors moi, je suis en agriculture biologique. Donc il n'y a aucun produit phytosanitaire qui rentre sur l'exploitation. Donc, l'huile de coude, voilà. Et puis, un petit peu de désherbage mécanique. Et puis, la récolte, par contre, elle peut se faire exclusivement à la main. Et les mondages des fleurs. Donc les mondages consistent... On cueille des fleurs, en fait. Et on va extraire le pistil. Donc il y a trois petits pistils de safran à l'intérieur. Donc on les émonde, donc soigneusement. Et puis après, on va les trier pour ne garder que la partie rouge du safran. Donc ça, tout le monde ne le fait pas. Mais moi, je veux faire un safran de haute qualité. Donc on ne garde que la partie rouge. Voilà. Et il faut 200 fleurs pour faire un gramme de safran. Il faut à peu près une demi-heure pour émonder un gramme de safran. Enfin, vous imaginez. Donc, hors temps de plantation, d'entretien, de récolte. Oui, c'est beaucoup de bain-d'oeuvre, en fait. C'est ce qui explique le coût de ce produit. Mais voilà. Il y a combien de productions par an ? Une seule ? Une seule. Une seule, d'accord. Il ne faut pas la rater. C'est de quand à quand ça se passe ? On plante mi-juillet, mi-août. Alors, ça va dépendre de là où vous êtes situé. Mais géographiquement. Mais au nord de la Loire, on plante entre la mi-juillet et la mi-août. Et on aura nos premières fleurs fin septembre, début octobre. Et on va récolter tout le mois d'octobre. Alors, ça fait déjà deux ans qu'on a des grosses sécheresses, même au nord de la Loire. Ce qui fait que ça retarde les floraisons. Maintenant, on récolte plutôt première, deuxième semaine d'octobre. Voilà. OK. Et est-ce qu'il y a de la place pour d'autres safraniers ? Est-ce que c'est quelque chose que vous construisez ? Absolument. Il en faut. Je vais faire ça, alors. Je vais me reconvertir, moi aussi. Il faut le faire. Il faut le faire. Oui, oui. Non, mais il faut. Il y a de la place. Déjà, il y a de la place pour tout le monde. Et on ne produit pas suffisamment, justement, pour sécuriser les approvisionnements vis-à-vis des professionnels. C'est très difficile aujourd'hui. Moi, par exemple, je démarche encore assez peu les professionnels. Donc, c'est vraiment les chefs qui m'ont sollicité que je sers en premier. Ça me serait difficile de dire à tout le monde d'acheter du safran français parce qu'aujourd'hui, c'est fort probable qu'ils ne trouvent pas suffisamment de safran disponible en France. Donc, ma première recommandation, c'est de se lancer. Il y a une stabilité sur le prix, enfin, sur le cours du safran qui est aussi une des raisons pour laquelle je suis allée sur ce produit-là. qui est rassurant aussi. On n'est pas comme dans beaucoup, malheureusement, de secteurs agricoles où les fluctuations des prix peuvent être catastrophiques. Voilà, il faut juste y aller. Non, mais c'est vrai, plus on en aura. Après, il faudrait organiser la filière. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait bien qu'on ait une petite coopérative qui permette à des petits producteurs qui ne vont peut-être pas avoir suffisamment de production, d'avoir, voilà, d'investir dans du packaging. Voilà, c'est un autre métier. La vente en circuit court, ça nous a transformés en moutons à 18 pattes, là. Et tout le monde n'a pas envie de devenir, d'être agriculteur et transformateur et commerçant et communiquant. Donc, c'est quelque chose qui vous plaît dans votre... Vous, vous faites tout. Oui, moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est sûr que la vente en circuit court, elle s'est imposée pour des raisons économiques, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement de travail que, voilà, que la plus-value, je ne peux pas la céder à un négociant fustile généreux. Mais en plus, c'est vrai que ça rejoint, voilà, c'est... Moi, j'aime le contact avec mon consommateur. J'adore échanger avec les chefs sur la façon, sur les recettes qu'ils vont cuisiner, la façon dont ils vont utiliser le safran et tout. Et donc, moi, j'aime bien. Moi, je veux être en contact directement avec... Mais bon, je peux concevoir que pour d'autres, ce n'est pas du tout. Il y a des gens qui aiment vraiment produire. Alors, moi, j'adore produire aussi, mais j'aime bien aller du début jusqu'à la fin, de la fourche à la fourchette. Vous faites tout, toute seule ou vous êtes plusieurs dans votre structure ? Non, 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 j'ai une salariée qui est là régulièrement, enfin, tout au long de l'année. Et puis après, pour les gros pics de la culture, donc vraiment le gros désherbage de sortie d'hiver, là, on va s'y mettre bientôt. Et puis la plantation et la récolte, là, on a des saisonniers. Et donc, on va monter, on a en période de récolte, on est au minimum, on a une petite équipe fixe de 7 à 8 personnes. Et puis, on peut monter jusqu'à 25 en pic de floraison. Oui, d'accord. C'est pour ça que je ne produirais pas 3 kilos. Et est-ce que vous souhaiteriez peut-être agrandir votre structure avec des personnes, peut-être vous associer, etc., pour produire 3 kilos à terme ? Et combien il faut d'hectares pour produire 3 kilos ? Alors, le problème, en fait, ça va être que cette fleur, elle est magnifique, mais elle sort crescendo tout au long de la récolte. Mais elle a une petite semaine où on va avoir 3-4 jours de pic de floraison. Et là, en 3-4 jours, donc que l'on n'est pas capable d'anticiper autant que cela, enfin, on sait à peu près quand ça va tomber, mais on va produire jusqu'à 50% de notre récolte. Donc, vous pouvez être le lundi, vous avez besoin de 10 personnes, et le mardi, parce que le pic de floraison a commencé, il faut passer à 25. Et trouver du personnel qui doit être local aussi, voilà, qui va être disponible. Disponible, ben, pour émonder les fleurs jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, les journées peuvent être longues. Voilà, ce n'est pas si simple que ça. Donc, je pense que, voilà, aujourd'hui, je sais que jusqu'à 2 kilos, je vais trouver les 20 personnes dont j'aurai besoin. Voilà. Après, au-delà, ça peut être plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'encourage plein d'autres confrères, futurs confrères, à s'installer, même pas loin de chez moi. Mais, oui, oui. Et vous pensez que si la filière s'organise aussi, ça permettra d'avoir cette... Ça serait bien. Mais ça, il faudrait qu'il y ait une volonté de travailler tous ensemble. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que moi, j'ai plaisir à arpenter un petit peu, aller voir d'autres safraniers et tout. Mais vous jouez un rôle, non, dans la... Non, j'administre juste... Enfin, je n'ai pas de rôle officiel. Enfin, on administre, on a créé un groupe. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai créé. J'ai repris l'administration d'un groupe fermé sur les réseaux sociaux qui s'appelle Safranier Français. Donc, qui est réservé aux produits de Safran. C'est une structure, c'est une association ? Non, 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 ce n'est pas une association, c'est vraiment juste un groupe, voilà. Et sur lequel, qui nous permet d'échanger sur nos méthodes de pratique, sur des petites arnaques qu'on peut avoir constatées, voilà. Et qui nous permet aussi de garantir, parce que c'est important, les prix aussi, les prix de vente aux consommateurs, pour les professionnels et tout, histoire de... Voilà, que certains ne citent pas la branche sur laquelle nous sommes fragilement opposés. Mais voilà. Donc, voilà. Et il y a un syndicat, une interprofessionnelle qui s'appelle Profession Safran, voilà, qui a un certain nombre d'adhérents aujourd'hui, mais qui... Auquel j'adhère, mais nous regrettons fort de ne pas avoir plus d'adhérents et tout pour être plus représentatifs aujourd'hui. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'une association, enfin, une interprofessionnelle, c'est bien, mais après, il faut passer l'étape d'après. C'est vraiment les métiers, les métiers de la transformation, les métiers de la commercialisation qu'il faudrait arriver à organiser, à coordonner, quoi. C'est quelque chose dans lequel vous souhaiteriez vous investir ? Oui, en plus de toutes mes autres casquettes. C'est vrai que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ben oui, probablement, je le ferai un peu plus plus tard, mais pour l'instant, là, voilà, chaque... Déjà, c'est un métier déjà très prenant. Et puis, je me suis associée, beaucoup investie dans une école de production en maraîchage biologique, qui est la première école de production, donc qui s'adresse à des jeunes gens qui sont en décrochage scolaire. Pour les former au métier de maraîcher bio et de vente, on délivre un CAP de vente de fruits et légumes en circuit court. Donc, voilà, donc ça, c'est... Voilà, je suis membre du conseil d'administration, tout à fait bénévole, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, voilà, puis j'ai... Voilà, je suis candidate aussi. Enfin bon, il n'y a pas... J'ai beaucoup déjà de raisons de m'investir, beaucoup de temps passé. Donc, mais oui, peut-être un jour, ça viendra. Oui, quand j'en aurai fini, quand tout le reste sera en place. Et quand vous avez fait votre première production, donc en 2015 ou en début de 2015, c'est quoi la sensation que, voilà, vous avez quitté votre job dans l'audiovisuel, vous vous êtes vraiment lancée là-dedans, c'est votre première production, vous allez la vendre. Vous vous sentez comment, c'est des souvenirs ? Oui, mais j'étais... Ah, mais je ne sais pas si je n'ai pas pris 5000 photos de la première fleur, mais je n'en ai pas pris une, quoi. Non, non, c'était extraordinaire et je me rappelle vraiment, c'était vraiment chouette parce que j'ai eu beaucoup d'appréhension quand même. Quand je me suis lancée dans l'agriculture, même si je venais de ce métier-là et si je savais la dureté du métier, j'étais pas attendue, j'étais en Normandie, c'était pas mon fief, voilà, j'étais une femme, l'audiovisuel et tout, mais j'ai eu un accompagnement extraordinaire, enfin voilà, et donc mon voisin d'à côté qui m'a remis mes terrains en culture, qui est un agriculteur, en polyculture élevage, il me dit, mais sa femme était Madame le maire, enfin toujours Madame le maire de notre village, elle me dit, il faut absolument que les gens du village, il faut que tu ouvres, faire une journée porte ouverte pour recevoir, les gens s'interrogent, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est et tout. Moi, je me suis dit, écoute, pas de problème, je vais faire ça et tout, puis je m'étais dit, bon, s'il y a 20, 30 personnes qui viennent, formidable et tout, et là, j'étais vraiment contente d'avoir toute ma belle famille parce que je vois des voitures arriver et monter, j'ai une grande allée de tilleul et on a reçu plus de 300 personnes et on s'est dit, mais où allons-nous garer tout ce petit monde-là et comment on va nourrir tout ce petit monde-là ? Non, c'était super, non, non, on a eu un accueil, je pense que voilà, les gens sont vraiment très intéressés par l'agrotourisme, il faut qu'on développe ça aussi. Nous, agriculteurs, c'est bien le salon de l'agriculture, mais après, sur nos exploitations, dans nos fermes, il faut recevoir du monde, de leur proposer des dégustations, des déjeuners. Moi, je fais ça, je fais des visites guidées, commentées. Vous faites ça toutes les semaines ? Non, 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 on le fait au moment où on n'a vraiment pas le temps de s'occuper de tous les gens qui veulent venir nous voir au moment de la récolte, mais voilà, on fait des déjeuners fermiers, voilà, entrée, plat, dessert, safranée, avec des produits, voilà, des producteurs, des agriculteurs locaux aussi, là, qui sont cuisinés par une amie qui est traiteur, et voilà, et on reçoit jusqu'à entre 500 et 600 personnes tous les mois d'octobre, ouais. Donc ce métier vous rend heureuse ? Très. Vous êtes très heureuse ? Très, très. Et les... Aucun regret, si ce n'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ah, voilà, c'est un beau regret, là. Et quelles sont, je ne sais pas pour parler de malheur, mais quelles sont les parties un peu plus difficiles, celles sur lesquelles vous alerteriez quelqu'un qui se lance demain en tant que safranier ou safranier ? Alors, il faut déjà savoir, il faut connaître la réalité du métier, voilà, il ne faut pas se laisser abuser par le safran en 35 000 euros le kilo, une fois que vous l'avez transformé, vous pouvez le valoriser plus encore. Il faut se dire que c'est quand même un métier qui est prenant, qu'il va falloir le vendre en circuit court pour garder vraiment toute la plus-value, et ça veut dire qu'il faut aussi avoir envie de le vendre. Et le vendre, au salon d'agriculture, c'est sympa, il fait chaud, mais un marché hebdomadaire en Normandie, souvent, il faut le faire. Vous faites des marchés toutes les semaines ? Oui. Je faisais, au début, quand j'en avais encore le temps, je faisais le marché hebdomadaire du bio de Honfleur, mais bon, là, j'ai arrêté, et maintenant, je me suis... Je suis aussi associée à des... C'est un gros mot, SIC, une société collaborative d'intérêt collectif, qui consiste en fait à regrouper des agriculteurs, donc on a des magasins, et là, c'est quand même plus facile, ça nous permet de continuer à produire et de transformer nos produits et de ne pas avoir à les vendre. Voilà, donc on a cinq magasins, maintenant. Et ces magasins, ils sont... Alors, vous en avez un à Paris, boulevard de Charonne, donc ça s'appelle le producteur local. Le producteur local, ok. Voilà, et on en a un Boisguillot, Belbeuf, Le Havre, Caen, il y a un projet sur Beauvais. Donc voilà, donc on continue, donc le principe, c'est une association d'agriculteurs, et vous retrouvez tous nos produits, voilà, avec une gamme très très large, puisqu'il y a de l'épicerie, il y a du safran, mais il y a aussi tout, viande, fruits, légumes, boissons, tout, voilà. Donc les points sur lesquels il faut être alerté, c'est à la fois un peu l'inconfort du métier. Oui, l'inconfort du métier. Voilà, ça c'est tout ? Il faut le savoir. C'est pas rien, mais... C'est pas rien, non, c'est pas rien. Et la nécessité d'être très polyvalent, quand même. Il faut que faire un bon produit, c'est bien. Il faut que les gens le sachent, donc il faut le faire connaître. Et puis après, il faut le vendre aussi. Donc il faut quand même avoir envie de ça. Aujourd'hui, revendre, alors vous pouvez toujours revendre du safran à quelqu'un qui va le revendre, mais c'est, oui, enfin je veux dire, ce sera plus tendu financièrement parlant, voilà. Mais sinon, non, j'ai pas d'autres... Il n'y a pas d'autres embûches, mais c'est vrai qu'il faut avoir envie de le faire. Il y a des producteurs, oui, alors... Bon, ça change, ça évolue quand même beaucoup, mais voilà. Donc on est... Et on peut s'installer partout en France pour faire du safran ? Alors il y a quand même des sols qui sont quand même plus ou moins adaptés. Alors le climat n'y fera pas grand-chose. En France, vous pouvez cultiver du safran partout en France, parce que contrairement à ce qu'on pense, le safran a besoin de fraîcheur et d'humidité. Donc si vous êtes un petit peu en montagne, ce sera formidable. Par contre, c'est vrai que le sol doit être bien drainé, parce que là, en ce moment, il pleut beaucoup. Les bulbes sont encore en croissance, donc ça, ça va. Mais à partir de la fin du mois d'avril, ils vont commencer à rentrer en dormance. Là, si vous avez un terrain trop argileux et qu'ils baignent les pieds dans l'eau, ils vont pourrir. Là, ça peut être un vrai, vrai problème. Donc il faut avoir une terre bien drainée, sablonneuse, limoneuse, le paradis de tout agriculteur. Mais c'est vrai qu'une bonne orientation, c'est mieux les orienter sud-ouest. Après, c'est surtout du travail, en fait. De travailler la terre. De travailler la terre et de l'entretenir. D'accord. Et avec 6 hectares, vous, vous avez 6 hectares, vous produisez 1 kg, vous pourriez faire plus ? Non, vous n'exploitez pas les 6 hectares. Non, non, non. Aujourd'hui, je plante 1 kg. Non, non, non. Aujourd'hui, j'exploite à peine sur 1 hectare 5. Et encore, j'ai réussi à mécaniser une partie de mon désherbage. Donc j'ai étendu et j'ai des petites parcelles qui sont plus productives. Voilà. Et puis, il y a une grosse rotation de culture, par contre. Avoir 1 hectare 5, c'est la nécessité d'en avoir au moins 6, parce que pendant le double du temps de culture, là, les bulbes sont plantées. Je vais récolter pendant 4 récoltes. Et après, je vais les arracher, parce que mes touffes vont s'étouffer. Les bulbes vont être trop nombreuses au centimètre carré et ne vont pas pouvoir atteindre leur taille qui leur permet de faire des fleurs. Donc je vais me retrouver avec plein de bulbes et pas de fleurs. Donc on les arrache pour désencombrer les mottes. On les redivise et on les replante. Mais là où on a planté, on va le laisser en jachère. de la culture du safran pendant le double du temps de culture, pendant 7-8 ans. Voilà. Donc moi, je vais y planter des fleurs, des roses. Ça va. Est-ce que vous auriez un souvenir dans ce métier ? Peut-être que vous pouviez réfléchir là et vous répondrez à la fin de l'émission. Mais quelque chose, des anecdotes peut-être, ou des rencontres que vous avez faites grâce à cette reconversion ? Ah, la dernière en date. Peut-être la dernière en date, oui. Une dernière en date, un truc extraordinaire. Je pars en vacances en Espagne. Je rencontre les gens les plus adorables de la Terre. Le responsable du musée de Amadrideros, qui est donc dans la Mancha. Et le musée du safran, parce que même si je pars en vacances, il y a toujours le safran un petit peu en boucle. Vous décrochez jamais. Voilà. Et puis, il ne parlait pas français, il ne parlait pas espagnol. Enfin, il parlait espagnol, il ne parlait pas anglais. Moi, je ne parle pas espagnol. Bon, il décroche son téléphone et il appelle une productrice de safran, qui débarque comme ça, qui parlait bien l'anglais, pour m'accompagner et me faire le tour du musée du safran. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, on en reste là. Bon, je trouvais ça extraordinaire déjà. Et puis, via l'école des Sommers, je suis invitée à Bois-Giraud, donc dans la résidence secondaire du chef Alain Passart. Et un déjeuner, il s'avère que le chef qui faisait le déjeuner était espagnol. Et je lui dis, il me dit, vous savez, nous, on cuisine beaucoup le safran. Et je lui dis, ben oui, et j'étais en Espagne et tout. Il me dit, moi, je suis de Madrid-Ros. Je lui dis, ce n'est pas possible. Voilà, il connaissait le... Il se connaissait le... Voilà, je me disais, le monde est vraiment, vraiment petit. Ça, c'est formidable. Non, c'est les rencontres de toutes les façons. Les rencontres avec les chefs, là, c'est horrible, parce qu'ils vont tous me détester. J'ai oublié, mais on a fait des choses... Ouais, non, non, c'est vraiment bien. Et puis, c'est vrai que, voilà, retrouver des gens... Je retrouve souvent des gens avec lesquels j'ai travaillé de mon autre univers, qui sont toujours dans les domaines de la communication. On parlait tout à l'heure des reconvertis, là. Il y a un journaliste avec lequel j'ai travaillé à l'époque de la chaîne Cuisine TV, qui a fait un portrait de moi dans son magazine. Très belle revue, 180 degrés. J'en profite. On peut faire un petit peu de pub. Et voilà, donc, c'est bien... C'est toujours rigolo de voir que, finalement, voilà, même en ayant changé du tout au tout, il y avait quand même un espèce de petit fil conducteur. Et voilà. Est-ce que... Donc, on appelle un safranier, quelqu'un qui cultive du safran, et une safranière, ou pas vraiment, je ne sais pas. Oui, oui, on dit une safranière, bien sûr. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que ça change quelque chose d'être une safranière plutôt qu'un safranier, ou pas du tout dans ce milieu-là ? Alors, un petit peu comme dans tous les métiers de l'agriculture, souvent, quand il y a des femmes, c'est plus facile. On nous retrouve plus sur le devant de la scène commerciale, on va dire. On est plus... Voilà, mais non, non, non. Il y a des safraniers, il y a des safranières. Je pense que, non, franchement, ça fait... Il n'y a pas... Il n'y a pas du tout de différence. Non, non, pas de différence. Je pense que c'est même plus facile pour une femme de devenir productrice de safran que, voilà, peut-être de se lancer dans les vaches bovins. Ce sera plus compliqué. Oui, c'est un meilleur choix. Non, non, c'est tout à fait possible. Mais voilà, on va dire que dans son parcours traditionnel, académique, elle va côtoyer plus d'hommes que de femmes. Et il y a combien de safraniers en France ? Alors, ça dépend. Il y en a qui produisent, il y en a qui commercialisent, il y en a qui sont installés en exploitant agricole, mais on va dire entre 200 à 250 safraniers... C'est un petit... Oui, mais ça se développe. Là, j'attends vraiment avec impatience le recensement général agricole de 2020. Donc, on avait eu le dernier en 2010. Mais déjà, en 2010, on avait 37 hectares cultivés en France. 10 ans plus tôt, il n'y avait que 1 hectare déclaré de cultivés. Ah oui. Donc, ça progresse. Ah oui, et puis ça va vite. Ça va dans le bon sens. 10 ans, c'est rien. Oui, non, mais enfin, ça quand même... Je veux dire, 37 hectares supplémentaires en 10 ans. Non, j'espère qu'on sera surpris. Ah, j'espère, 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 j'espère. J'espère aussi alors. Oui, voilà. Et je crois qu'à côté de tout ça, vous avez aussi des engagements citoyens. Oui, bah oui. Est-ce que vous voulez en parler ? Voilà, on est en pleine municipale. Alors voilà, et puis c'est un petit village de 250 habitants. On a une école à préserver. On a des paysages à préserver. On a... Bon, après, il y a plein d'autres... Plein de choses à préserver, à mettre en avant. Donc voilà, donc cette année, oui, c'est la première année. C'est parce que maintenant, voilà, sur le Safran, maintenant que je suis installée, ça me laisse un petit peu de temps pour, voilà, m'occuper du village. Et donc, voilà, donc là, je suis candidate sur une liste sans étiquette. Ça ne veut pas grand-chose chez nous, dans un petit village comme ça. Après, c'est sûr que j'ai une fibre très écologique. Voilà, donc c'est moi qui serai en charge de toute cette partie-là. Voilà. On a de la communication autour de la nécessité de préserver notre sol. D'accord, OK. Voilà. Et ça vous permet, je crois que vous disiez de voyager, votre métier. Vous voyagez beaucoup. Vous allez où ? Vous allez dans les pays où il y a du Safran ? Est-ce que... Je n'ai pas le droit. Si je dis ça, on va me dire que je suis totalement folle. Mais c'est vrai que souvent, ça a dicté. Mais ça a dicté, oui. L'année dernière, enfin, il y a deux ans, j'étais allée en Italie. J'avais rencontré justement une productrice de Safran à San Gimignano qui avait... Donc, en Italie, ils ont une IGP autour du Safran. Donc, elle a relancé la culture du Safran à San Gimignano. Et donc, j'ai ramené des bulbes qu'elle m'avait offert. Donc, j'ai un petit peu de bulbes d'Italien dans ma plantation. Mais oui, ça, j'adorerais. Franchement, si j'avais plus de temps, j'irais plus loin. Là, pour l'instant, je fais le tour de l'Europe. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y aurait une lecture qui n'a peut-être rien à voir avec le Safran ? Justement, en revenant un peu sur la curiosité qui nous est notre leitmotiv, une lecture que vous pourriez conseiller, un film, un truc pour... Ah, sans que ça soit sur le Safran. Enfin, ou autour du Safran, mais... Une lecture, il y avait les recettes d'une safranière de Véronique Esch. Lecture d'une safranière. Elle a fait un livre de recettes de cuisine, mais qu'elle a ponctué du quotidien, de sa vie, d'un des autres, qui est formidable, qui est paru chez Actes Sud. Un film récemment... Qu'est-ce que j'ai vu comme film qui m'est vraiment émue ? Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. Je suis trop fatiguée, là. J'ai quitté ma Normandie ce matin, assuré, mon stand. Non, mais je n'ai rien qui me... Il y a des émotions qui me reviennent, mais je n'ai pas de titre. J'ai le titre d'un... C'est une réplique d'un film d'Ivan Calderac que j'ai vu à la télévision. Malheureusement, je ne l'ai pas vu au cinéma il n'y a pas très longtemps, qui était superbe sur le bien vieillir. Et voilà, j'ai oublié qu'il me pardonne. On recherchera, on cherchera. Et sur le... Rien à voir, je refais un saut dans l'autre sens, mais sur le message que vous voulez passer, sur le fait de... Vous dites, balancez-vous, Jean-Safron, etc. Est-ce que vous intervenez dans les écoles ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait par l'association des principes ? C'est sorti du programme académique classique, puisque c'était sorti de production. Ce n'était plus une production. Là, c'est en train... France Agrimaire, on se rend bien compte, effectivement, qu'il y a quand même un potentiel de développement. Il y a des lycées techniques agricoles qui commencent, qui sont curieux. Ça, c'est super. Il faut qu'ils soient curieux, qu'ils sortent de leur parcours classique, qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a d'autres types d'agriculture sur des petites terres. Nous, on peut faire vivre un exploitant agricole, un jeune exploitant agricole, avec peu de fonciers agricoles. Et c'est vraiment une vraie problématique. Aujourd'hui, c'est d'acquérir de nouvelles terres. Donc voilà, il faut qu'ils soient curieux. Ils le sont. Parce qu'aujourd'hui, on a... Moi, j'ai été sollicité par des directeurs de lycées techniques agricoles pour venir faire des présentations. Voilà. Donc oui, oui, il faut qu'ils soient curieux. Et après, le safranier, il faut qu'ils soient curieux aussi. Après, la difficulté, c'est toujours pareil. C'est que c'est le temps qui nous manque. Voilà. Mais oui, la curiosité... Moi, au début, je voulais faire tout moi-même. Je voulais faire mes... Parce que j'adorais, parce que j'aime. J'aime faire, voilà, faire un caramel au beurre salé, faire des confitures. Et après, je me suis rendue compte, mais que c'était... Bon, j'avais pas le temps. Donc j'ai commencé à aller à la rencontre d'autres, d'artisans et tout. Et après, je me suis rendue compte que c'était ça, la richesse, en fait. Voilà, c'était des gens auxquels j'aurais pas nécessairement pensé, qui m'ont donné des idées. On a innové sur les recettes, sur la façon, sur le travail, sur le packaging, sur le graphisme. Et c'est ça qui fait la richesse, enfin voilà, d'une vie. Et puis, agriculteur, quand vous... Il faut aussi ça. Il faut que l'agriculteur aussi, il soit curieux, qu'il sorte, voilà. Et pas que au salon de l'agriculteur. Et puis qu'il n'hésite pas à travailler avec d'autres. Ça, c'est vraiment... Voilà, mais y compris chez les safraniers, on pâtit de ça. Quand je disais que la filière n'est pas suffisamment organisée, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement envie de travailler les uns avec les autres, se partager sur les méthodes de culture, sur le rendement, sur des façons innovantes peut-être de gagner en qualité, sur leur réseau de distribution. Est-ce que sur la culture, c'est impossible de faire de la culture mécanique du safran ? C'est que à la main et partout, c'est comme ça. Déjà, ça a un cul, une tête, le bulbe. Donc, il faut le planter dans le bon sens. Donc, après, ce n'est pas nécessairement rentable d'avoir un planteur super sophistiqué. Donc, ça, on le fait plus ou moins... Enfin, moi, je trace mes sillons, évidemment, au buteur. Donc, je le fais de façon mécanique. Mais après, la plantation, c'est quand même à la main. La récolte, aujourd'hui, l'alternative à la récolte manuelle, ce serait la récolte au rasoir, comme c'est fait dans certains champs en Iran. Mais nous, ce qu'on recherche, la qualité d'une épice, c'est sa pureté. Donc, je n'ai absolument pas envie qu'elle se retrouve avec un petit peu de débris végétaux, un petit peu de terre et tout. Non, non, là, vraiment, c'est important que le travail se fasse à la main. Les mondages, là, c'est dommage, parce qu'on n'a pas de fleurs fraîches. Mais voilà, moi, je sèche mes filaments de safran, même pas en bloc. Ils sont alignés sur des plateaux à pâtisserie, ce qui va les rendre longs. Et puis, voilà, c'est vraiment super important. Puis, on n'a pas le monopole de l'expertise de plein de trucs. On s'enrichit à rencontrer d'autres personnes. Voilà, je ne partage que votre avis sur l'idée d'être curieuse, que ce soit par rapport à des sujets ou par rapport à des personnes. Merci beaucoup d'avoir accès à notre invitation. Merci à vous. Merci. 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 Merci.